En aparté reçoit tous les candidats à la présidentielle ou leurs représentants au nom de l'égalité du temps de parole. C'est sa cinquième candidature à une présidentielle, c'est le doyen des candidats, 78 ans, et les présidents à vie du Front National, c'est Jean-Marie Le Pen en direct. Bonjour. Bonjour. Ça se passe sur le canapé. Vous avez demandé un verre d'eau, il est devant vous. Est-ce que c'est votre dernière présidentielle alors ? Pardon ? Est-ce que c'est votre dernière présidentielle ? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Moi je ne fais pas profession de la politique, je considère ça comme une mission. Alors tant que j'ai la force de faire ce que je fais et de servir mon idéal, je continue. Ce n'est pas moi qui siffle la fin de la partie. C'est qui ? C'est le bon Dieu. Ah oui, donc vous irez jusqu'à la mort ? Pourquoi pas. Et vous êtes en forme ? Ma foi, oui, assez. Votre cancer, votre hanche, tout va bien ? Tout va bien. Tout va bien. Mon rhume aussi, il ne se porte pas mal, merci. Comment faites-vous pour être en forme à 78 ans, avec une campagne à mener ? Vous vous faites une fausse idée, parce que vous savez, vous saurez ce que je suis, j'ai hété ce que vous êtes. Je vous souhaite, toute la grâce que je vous souhaite, c'est d'avoir la même souplesse que moi à mon âge. Mais vous ne vous êtes pas aperçu sans doute, de même que nos politiciens, que nous avions gagné 15 ans de vie supplémentaire en 50 ans. D'ailleurs c'est pour cela que la politique française pédale dans la soucroute, parce qu'en effet ils n'en ont pas tenu compte. Et ils ont fait la retraite à 60 ans, au moment où il aurait fallu, au contraire, songer à la rapprocher de 67 ou 68. Et ils ont fait les 35 heures, au moment où nous étions le pays qui travaillait le moins. Alors ce sont des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, pour une raison très simple. C'est comme qu'ils ne se regardent que le nombril, ils ne voient évidemment que leurs chaussures. Mais l'espérance de vie pour un homme en France, actuellement, c'est 76. Donc voilà, il y a des questions qu'on peut se poser. Quel est le secret de votre forme, alors, pour faire campagne, pour la cinquième fois ? Écoutez, je pense que c'est la génétique. Je pense que ce sont... Je tiens ça de mes parents, et surtout de mes grands-parents, parce que mes parents sont morts jeunes, accidentellement, l'un et l'autre. Donc mes grands-parents sont morts il y a 50 ans. Mes grands-mères à 85 ans et mes grands-pères à 75 ans. Aujourd'hui, ils vivraient 15 ans de plus. Bon, en conséquence, je tiens ça certainement de mon origine familiale. Mais je me préoccupe un petit peu, quand même, de ma santé. J'essaye de ne pas trop manger. Je préférerais être un peu plus mince, mais c'est ainsi. Et puis, je fais un petit peu de gymnastique le matin pour me tenir un petit peu en forme. Et vous allez, parfois, régulièrement, dit-on, à l'hôtel Mirador. Ça ne s'invente pas, l'hôtel Mirador en Suisse. Vous y faites quoi, là-bas ? Écoutez, je me prive de manger, voilà. C'est un hôtel dans lequel il y a un régime diététique qui vous fait manger un oeuf le matin ou un yaourt. Et puis, à midi, un poisson ou une viande. Et le soir, la même chose, mais sans pommes de terre, sans pain, avec de l'eau, bien sûr, rien d'autre. C'est un régime de basse calorie, si on peut dire. Pas de réoxygénation du sang ? Non, pas du tout. Je ne sais pas où les gens ont été chercher ça. Mais il est possible que dans cet hôtel, il y ait d'autres services ou d'autres salons que ceux que je fréquente. Est-ce que vous envisagez des bulletins de santé réguliers, si vous êtes élu ? Oh, évidemment. Et je m'efforcerai de faire qu'il soit loyal, alors que ça n'était pas le cas avec M. Mitterrand, dont M. Debray assurait chaque année qu'il était en excellente santé, alors qu'il avait un cancer déjà métastasé dès avant son élection de 80. Donc vous, vous publierez des bulletins régulièrement ? Mais parfaitement, pourquoi pas, après tout. Oui. Votre campagne, essentiellement des meetings cette année, mais sans parcourir la scène et en lisant vos discours. Impression de campagne, regardez. Mes amis, parce que sur la scène de théâtre du monde, le décor de la tragédie est déjà en place. Ces sondages de commande dont on nous donne, et qui ne peuvent occulter l'inquiétude grandissante des Français, qui se demandent qui, de M. Karcher ou de la fée Gribouille, est le plus dangereux. Confier à Chirac des responsabilités en matière écologique reviendrait à confier la protection de l'enfance à Dutroux. Ségolène, elle, elle en fait le moins possible. Profitant d'un physique relativement avantageux, elle exhibe, elle exhibe ses toilettes et sourit aux Français, c'est la dîn-unuche ou la fée Gribouille. Vous êtes un peu comme un comique troupier finalement, ça ressemble à une dernière tournée. Ah bon ? C'est votre avis ? Oui, voilà. Ah bah écoutez, si vous êtes libre de penser cela, si vous voulez, pourquoi pas ? On peut mettre un peu d'humour, je sais que ça choque certaines personnes qui n'admettent que le leur, d'habitude. Elle vous fait vraiment rire, la blague sur Dutroux ? Elle me fait ? Elle vous fait vraiment rire, la blague sur Dutroux ? Faut que je parle un peu plus fort, peut-être. Oui, peut-être, oui. La blague sur Dutroux, est-ce qu'elle vous fait rire ? Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Bah, ce qu'on vient d'entendre, la confier à Chirac, les questions écologiques, reviendraient à confier la protection de l'enfance à Dutroux ? On vient de le voir, là. Oui, je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Vous savez, je suis un peu obtu par certains côtés. Non, non, mais attendez, on vient de vous entendre dire ça, c'est à sortir cette plaisanterie, là. Vous voulez que je la répète ? Confier à Chirac des questions écologiques, reviendrait à confier la protection de l'enfance à Dutroux. Est-ce que ça vous fait... Dutroux, c'est un assassin d'enfants. Voilà, c'est pour ça que confier la question écologique à M. Chirac reviendrait à peu près au même que de confier des enfants à un assassin d'enfants. C'est un pédophile aussi. Vous avez compris peut-être ? C'est d'un pédophile aussi. Est-ce qu'on peut rire de tout ? Est-ce qu'on peut rire de la pédophilie comme ça ? Allô ? Oui ? Vous êtes là, vous ne voulez pas répondre ? Non, non, je suis tenu de répondre. Non, vous n'êtes pas tenu. Oui, parce que voilà, je ne sais pas. Je croyais qu'il s'agissait d'une conversation. C'est une conversation qui n'est pas très facile. Parce que moi, je n'aime pas beaucoup parler aux gens que je ne vois pas. Mais je crois que c'est le secret de votre émission. Par conséquent, je le respecte. Vous êtes venu librement, d'ailleurs. Oh, tout à fait. Oh, tout à fait. Je n'ai peur que d'une seule chose. C'est que, comme je suis gaulois, c'est que le ciel me tombe sur la tête. Alors, je n'ai pas peur de venir dans un studio où une dame probablement charmante me parle sans que je puisse la voir. Mais moi, je vous vois bien, je vous rassure. Est-ce que vous êtes capable de rire de tout ? C'était ma question, si vous voulez bien y répondre. Oh, je peux rire de beaucoup de choses, oui. Je crois que j'ai un certain sens de l'humour. Et rire de vous-même, c'est pareil. Et rire de moi-même, je vois quelquefois. D'ailleurs, plus généralement, les caricaturistes ne me ménagent pas. Alors, quand ça correspond à un défaut physique ou autre, ça ne me choque pas. Mais quand M. Plantu me représente pendant 20 ans, en première page du Monde, avec des bottes, un baudrier, une chemise noire et un brassard, ça me choque parce que c'est contraire à la vérité. Autant la caricature peut être admise si elle est une exagération de la réalité, autant elle doit être condamnée si elle est une calomnie ou un pur mensonge. Est-ce que vous aimez Laurent Gérard ? Oui, oui, ma foi, oui. Encore que je trouve que son inspiration, en ce qui me concerne, est singulièrement étroite. Mais il ne s'est jamais donné la peine de me rencontrer. Parce qu'en tout cas, il ne me connaît qu'à travers ce qu'il a lu de moi ou à travers les relations qu'en ont fait de ses amis, qui généralement ne sont pas des miens. L'autre soir sur RTL, je suis tombée là-dessus, il y avait Laurent Gérard qui avait réécrit Avec votre voix, la chanson de Michel Delpeche quand j'étais chanteur. Voilà ce que ça donnait à écouter. J'ai mon rhumatisme Qui devient gênant Ma pauvre Janine J'ai 78 ans, ce n'est-ce pas ? Je fais de la chaise longue Et j'ai une baby-sitter Je traînais moins la jambe, n'est-ce pas ? Quand je faisais fureur C'est drôle, ça vous fait rire ou pas ? Oui, je ne trouve pas ça génial, mais je sais bien, il faut bien gagner sa vie comme on peut. M. Gérard fait cela, c'est respectable. On va voir maintenant qui vient dans vos meetings. Visage de campagne par Pascal Petit, regardez. Tous responsables, tous coupables L'État ne promeut aucune religion particulière Même s'il est évident que la nation a été forgée par des siècles et des siècles de christianisme Je crois indispensable de rétablir la fierté d'être français Il faut cesser Bravo ! Nous ne discutons pas non plus la famille Car elle est le berceau de la vie Et le creuset de l'éducation des enfants Un petit arabe en correctionnel Il disait, c'est vrai C'est vrai, c'est président J'y volais, mais j'y volais 100 fois moins qu'un ministre Aujourd'hui, on voit des gens qui ont détourné des millions Condamnés à des amendes Des milliards même Condamnés Il n'est pas encore condamnés Ni jugés Aujourd'hui Aujourd'hui Chirac à la santé Chirac à la santé Chirac à la santé Ce bien pour mon pays que je poursuis sans relâche Me confère le devoir de vous appeler à l'offensive Bravo ! Bravo ! Bravo ! Pourquoi ceux qui votent pour vous votent pour vous ? Vous croyez une seule raison majeure ? Écoutez, il faut leur demander Parce qu'ils sont très variés, vous savez Évidemment, je pense que vous devez penser qu'ils n'ont pas la tête des gens que vous fréquentez habituellement Vous n'en savez rien, vous ne me connaissez pas Donc ne me parlez pas de moi, on ne se connaît pas Ah ben justement, on a une bonne raison de se connaître Voilà, alors pourquoi, à votre avis, est-ce qu'ils votent pour vous, essentiellement ? Parce que j'exprime tout haut ce qu'ils pensent, tout bas Et ce que souvent, ils sont contraints de penser tout bas Parce que nous sommes dans un pays où la liberté de penser est étroitement contrôlée par la pensée unique Et par conséquent, comme ils trouvent un orateur qui n'a pas peur d'exprimer son point de vue Eh bien, ils sont favorables, bien sûr Vous trouvez qu'on ne dit pas ce qu'on veut dans ce pays ? Ça dépend où on le dit et quand on le dit et comme on le dit Quelques précisions sur votre programme qu'on connaît dans les grandes lignes Essentiellement Préférence Nationale et Immigration Zéro Vous supprimez l'aide médicale d'État pour les sans-papiers, c'est ça ? Absolument, absolument Je trouve qu'il existe dans notre législation sept mesures sociales en faveur des clandestins Qui sont par définition des délinquants Je trouve ça choquant Alors qu'on a laissé mourir 15 000 vieillards de soif et de misère au mois d'août chez nous Alors je considère que, je trouve assez normal que les étrangers en situation irrégulière Assument leur propre sort et que la France n'a pas à les prendre en charge Ça veut dire que s'ils sont gravement malades, ils meurent ? Oh, dans un cas exceptionnel comme celui-là bien sûr On ne laisserait pas quelqu'un sur le bord de la route à l'agonie Mais en échange de cela, de traiter généreusement comme nous le faisons Et en se laissant révéler par exemple qu'il y a un million de cartes vitales en plus que ce qui était prévu C'est-à-dire qu'elles servent à pomper les finances de la sécurité sociale dans la poche des Français Je trouve qu'il y a peut-être un certain nombre de choses à corriger Vous êtes favorable à une suppression progressive de l'impôt sur le revenu exact ? Tout à fait Néanmoins, vous laissez la TVA en place Bien sûr, évidemment La TVA qui est l'impôt le plus inégalitaire puisque tout le monde est... Non, pas du tout La TVA est un impôt qui est proportionnel à la consommation Si vous vous faites construire un IAC de 35 mètres, vous allez voir ce que vous allez payer comme TVA Sauf que les petits, les obscurs, les sans-grades, ils n'achètent pas tous les jours des yachts, vous voyez ? Oui, mais vous savez comme moi qu'il y a des taux qui sont préférentiels, des taux qui sont bas Et par conséquent, je crois qu'il y a tout à fait le moyen de faire autre chose que de la démagogie dans ce cas-là Non mais vous, vous défendez toujours les petits, les sans-grades, les obscurs ? Oui, bien sûr que je les défends parce que je sais ce qu'ils sont, je sais d'où je viens Moi j'ai été cela J'ai été un étudiant pauvre, j'ai été un adolescent très pauvre, un étudiant pauvre J'ai été un travailleur manuel Je sais ce dont je parle, contrairement à la plupart des gens qui occupent les mêmes fonctions que moi Parce qu'une savonnette, les produits de base, ils valent le même prix, quel que soit ce qu'on gagne Oui, d'accord, mais il est normal que les citoyens contribuent tous à la marche du pays et à la production des impôts Ce qui est plus anormal, c'est la manière parfaitement malhonnête dont ces impôts sont gérés par les gens qui nous dirigent Pourquoi malhonnête ? Parce que malhonnête, parce que excessive et que beaucoup de gens, en particulier la bourgeoisie Bobo qui est à la tête de ce pays, fait ses générosités, non pas avec son propre argent mais avec l'argent du peuple et avec l'argent des pauvres C'est quoi Bobo pour vous ? Bobo c'est un bourgeois bohème, c'est ça C'est ce qui pullule dans nos grandes villes maintenant C'est-à-dire que ce sont des gens de gauche qui ont généralement de bons moyens financiers qui ne se portent pas plus mal que ça qui se posent comme problème de savoir s'ils vont pouvoir trouver un anneau dans un des ports de la Méditerranée et à un prix raisonnable mais qui sont prêts à mettre très cher quand même pour l'avoir C'est ça, ce sont des gens qui généralement sont généreux sur le plan du verbe, de la parole Ils se situent à gauche parce que c'est généralement que là se trouve l'argent à force de mettre de l'argent à gauche, il semble qu'ils y soient restés Les petits, les obscurs, les sans-grades que vous voulez défendre est-ce qu'ils savent que vous avez fait fortune dans le champagne ? Non, je n'ai pas fait fortune dans le champagne mais je ne désespère pas de le faire, pourquoi pas ? Après tout, c'est une activité humaine, c'est une activité normale et je vous garantis que les obscurs et les sans-grades que je défends seraient très heureux si je pouvais augmenter encore ma capacité d'indépendance à l'égard de ceux qui donnent des ordres à ceux qui pensent et à ceux qui parlent Qui est-ce qui donne des ordres ? Ah ben je ne sais pas, vous le savez mieux que moi je pense Ben non, je ne sais pas, je ne sais pas de qui vous voulez parler Vous avez fait une recherche, vous allez voir, en réfléchissant, en lisant, en étudiant vous allez finir par le découvrir Mais oui, mais enfin vous qui... Ça sera peut-être une surprise pour vous Vous qui balancez ça sur la table, vous pouvez peut-être nous dire de qui il s'agit qui donne des ordres ? Non, non, ça va, je sais ce que je dis et je le dis Oui, c'est crédible Est-ce que c'est vrai que votre marque de champagne finance le stade de football de Reims ? Vous nous confirmez ? Je crois que mon associé porte à l'équipe de football de Reims une attention sympathique Je crois d'ailleurs, je pense d'ailleurs que je serai ce soir, j'irai ce soir assister au match Reims-Le Havre à Reims, vous voyez, je m'intéresse aussi de temps en temps au sport, même au sport professionnel Attention sympathique, ça veut dire financement ? J'en sais rien, demandez-le lui Vous, vous ne savez pas ? Quand cela serait, après tout, je pense qu'il n'est pas le seul, Dieu merci, à subventionner le sport Moi j'étais surtout un défenseur du sport amateur J'étais vice-président du comité Pierre de Coubertin quand j'étais un jeune dirigeant étudiant et j'étais plutôt favorable, moi, au sport amateur mais ça a beaucoup changé depuis le sport professionnel a pris une place capitale dans l'histoire de notre pays à ceci près que le sport pratique et démontre des qualités, des vertus exceptionnelles que la société ne pratique pas, malheureusement Je reviens à votre programme, vous créez un revenu parental, exact ? Absolument Est-ce que c'est pour objectif de laisser les femmes à la maison ? Non, 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 ça, le vieux slogan Kinderkirche, c'est allemand ça Non, je pense que la France est en crise démographique elle n'a pas suffisamment d'enfants et par conséquent, je souhaiterais que les femmes qui souhaitent avoir des enfants puissent les avoir, puissent en avoir dans le nom qu'elles souhaitent et puissent être maîtresses en quelque sorte de leur éducation parce que je crois que l'éducation de l'enfant, se faisant surtout dans la petite enfance par mimétisme beaucoup je crois qu'il y a un grand intérêt à ce que l'enfant soit plutôt élevé par sa maman ou son papa à la limite, plutôt que par une fonctionnaire fut-elle très qualifiée, très sympathique comme le sont souvent les dames qui s'occupent des maternelles ? C'est mon sentiment et je crois que c'est le sentiment d'un certain nombre de Français cela étant, les gens sont libres s'ils veulent soit de travailler et je souhaite que quand ils travaillent ils trouvent les moyens en effet aussi de garder leurs enfants à des prix peut-être moins élevés que ceux qu'on pratique aujourd'hui parce qu'une crèche ça coûte très cher ou la possibilité de faire garder leurs enfants chez eux par une assistante médicale ou une assistante sociale quelconque pas les assistantes sociales mais l'aide sociale si vous voulez, l'aide familiale moi je suis pour la plus grande liberté possible mais je souhaite donner aux mères de famille qui souhaitent avoir des enfants et s'en occuper de pouvoir le faire, je leur donne la possibilité de le faire par justement ce salaire parental et ce qui va avec, c'est-à-dire la retraite et un certain nombre d'avantages que n'ont malheureusement pas les mamans, les mères de famille qui se sont consacrées souvent à la tâche très difficile d'élever des enfants Pourquoi voulez-vous supprimer la féminisation des noms ? Pardon ? Pourquoi voulez-vous supprimer la féminisation des noms ? La féminisation des noms ? Parce que ça me semble assez inélégant et que voilà, j'admets, il y a un certain nombre de substantifs avec lesquels la féminisation marche, la présidente par exemple il y en a d'autres, c'est moins élégant la noteresse, je ne sais pas voilà, c'est ce que je pense, c'est mon point de vue c'est esthétique, vous voyez ? C'est juste esthétique quoi, mais ça paraît assez important pour être dans votre programme Oui, pourquoi pas, il n'y a pas de petites choses il n'y a que de petites gens, vous savez ? Vous allez aller en banlieue dans les trois semaines qui viennent avant le premier tour ? Je ne sais pas, pourquoi pas ? Je ne l'interdis pas en tout cas Mais c'est prévu ? Je ne demanderai l'autorisation à personne pour y aller Est-ce que c'est prévu ? Mais je n'en sais rien Vous savez, c'est ce qui est imprévu qui est le plus sympathique et le plus surprenant Étonnez-moi, disait Diaghilev Vous avez peur d'y aller ? Non, je vous dis, je suis gaulois je n'ai peur que d'une seule chose c'est que le ciel me tombe sur la tête et je me suis trouvé dans un certain nombre d'endroits où on courait beaucoup plus de risques que d'aller en banlieue parisienne croyez-moi On va laisser passer la pub Retour avec le candidat du Front National On part à l'étranger Regardez l'un des écrans Quelques questions internationales Marin, britannique actuellement détenu en Iran Vous êtes aux affaires, vous faites quoi ? Eh bien, je garde mon sang-froid Et j'essaye de m'informer sur la réalité de la situation Je ne me précipite pas pour faire des déclarations Je crois d'ailleurs que le gouvernement français ne l'a pas fait non plus ce qui prouve que toute ma vie il a une certaine sagesse Garder son sang-froid c'est tout ce que vous faites ? Oui, moi quand je ne sais pas quelles sont les caractéristiques d'une situation j'essaye de m'informer à l'avance et surtout et quand je ne suis pas parti à un conflit je n'essaye pas de jouer les mouches du coche ni de mettre de l'huile sur le feu Angela Merkel la chancelière allemande actuellement en tournée au Proche-Orient elle était ce week-end en tout cas vous êtes aux responsabilités est-ce que vous allez sur place au Proche-Orient en tournée ? si j'y suis invité oui je ne m'imposerai pas mais si je suis invité à le faire vous savez je connais bien le Proche-Orient et le Moyen-Orient j'y ai été souvent vous parlez avec tout le monde sur place ? oui avec tous les gens qui veulent bien me parler parfaitement moi pour ma part je n'ai aucun ostracisme comme la chancelière allemande vous allez vous recueillir au mémorial de la Shoah à Jérusalem ? si je suis invité pour l'instant je ne l'ai pas été mais en général je me plie aux règles diplomatiques des fonctions que j'occupe quelques questions de vie des situations de vie maintenant vous apprenez qu'un sans-papier habite près de chez vous est-ce que vous le dénoncez ? oh non certainement pas je peux même lui apporter un sandwich à la limite mais en lui disant qu'il vaudrait mieux qu'il rentre chez lui dans son pays parce qu'ici malheureusement il n'y a pas grand avenir pour lui en tous les cas si ça dépendait de moi et donc vous espérez le convaincre de rentrer chez lui ? oui absolument parce que je suis un simple citoyen je ne suis pas en charge de l'application de la loi et par conséquent je puis me permettre cette distanciation si vous voulez et si vous étiez en charge de l'application de la loi ? ah bien écoutez je me mettrais en situation de le renvoyer chez lui parce que c'est la règle duralex c'est de l'ex on ne peut pas juger des choses avec son cœur d'individu quand on est en charge des responsabilités de la collectivité ou de l'État ou sinon on fait autre chose parce que je crois que le grand vice de nos hommes politiques c'est qu'on se voit d'ailleurs dans leur manière compassionnelle de gouverner c'est justement de vouloir être aimé or quand on est aux responsabilités suprêmes c'est déjà très beau si on est estimé mais chercher à être aimé ça me paraît appartenir justement à la démagogie la plus condamnable vous croyez que vous êtes estimé comme responsable politique ben écoutez je suis au moins estimé par 5 millions de gens ce qui n'est pas à la portée de tout le monde vous apprenez qu'une de vos filles est homosexuelle vous faites quoi ? et bien qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? je m'en console pourquoi ? mais je vous rassure tout de suite de ce côté-là elles ne le sont pas peut-être le deviendraient-elles je ne sais rien ça appartient en tous les cas à leur liberté individuelle cela étant je ne considérerai pas ça comme une bonne nouvelle pourquoi ? parce que voilà c'est mon sentiment c'est ma conviction ce sont mes valeurs à moi est-ce que j'y ai droit aussi ? vous vous consolez de quoi ? parce que c'est une situation un petit peu anormale si vous voulez pour moi comme ce sont des mères de famille ça serait un petit peu étonnant quand même enfin c'est pas c'est pas exclu après tout encore une fois je vous dis que ça ne me ferait pas plaisir je ne sais pas si à vous ça vous ferait plaisir mais moi non mais vous estimez que ça n'est pas normal ? écoutez nous n'allons pas gloser sur ce sujet je vous ai dit ce que j'en pensais que ça appartenait à la liberté individuelle de chacun et à sa responsabilité par conséquent mes filles sont majeures et vaccinées depuis longtemps je vous dis elles sont mères de familles nombreuses même toutes les trois par conséquent ça ne m'intéresserait que si ça mettait en cause la moralité de mes petits-enfants ou leur sécurité ou leur comment dirais-je leur culture leur formation voilà vous vous installez devant le miroir comment ? vous vous installez devant le miroir devant le miroir oui et alors ? est-ce que vous vous dites souvent que 2007 pour vous c'est peut-être le combat de trop ? non, jamais non, non je ne me pose jamais ce genre de questions quand j'ai décidé de m'engager dans un combat je vais jusqu'à son issue et puis voilà quel qu'en soit d'ailleurs quels qu'en soient les résultats je me bats moi c'est ma finalité sur la terre en quelque sorte je n'ai pas la passion exclusive de la réussite je n'ai pas comme on peut appeler ça je n'ai pas une ambition personnelle je n'ai que l'ambition de servir mais ça vous savez c'est ce qu'on m'a appris c'est la forme de mon éducation je suis de famille de services qui servent le pays quand ils le peuvent en toutes circonstances si vous n'êtes pas qualifié pour le second tour vous faites quoi ? si ? si vous n'êtes pas qualifié pour le second tour et bien écoutez je regarderai le second tour et je ferai connaître mon opinion à ce moment là selon les gens qui auront été qualifiés mais je dois vous dire que j'ai assez bon espoir d'être au second tour et je crois que je ne suis pas le seul à le penser chez certains ça provoque certaines craintes d'autres certains espoirs peut-être je ne sais pas mais en tous les cas moi je pense que je le serai vous savez bien que la plupart de vos électeurs ne veulent pas de vous au pouvoir ils le disent parfois oui mais ça vous avez lu ça dans les divagations d'un certain nombre de sondeurs je n'ai qu'une confiance très limitée dans cette catégorie de professionnels non ce sont des gens qui envisagent de voter pour vous et qui malgré tout ne veulent pas vous voir vous lisez ça dans les sondages non pas dans les sondages non ce sont des témoignages que j'ai entendus ce sont des témoignages ah des témoignages que vous avez trouvé où ? partout dans Libération ? non pas dans Libération dans Marianne ? partout à la télévision partout à la télévision c'est une manière démocratique de faire connaître son opinion après tout mais quelles que soient les raisons pour lesquelles on vote pour quelqu'un moi je ne sonde pas les reins et les cœurs tous les gens qui ont voté pour Chirac en 2002 je pense ne pensaient pas qu'il était brusquement devenu un honnête homme et un homme loyal c'est la fin du temps de parole vous avez choisi d'écouter quel disque ? je pense que j'ai choisi d'écouter cet indice de Beethoven il me semble c'est le concerto en ré majeur pour violon et orchestre je crois quand vous verrez le comte à rebours s'égrener sur les écrans vous sortirez Beethoven je n'y manquerai pas mais oui j'attends je n'y manquerai pas Compte à rebours. Demain, on appartessera avec un autre candidat, Olivier Besancenot. A demain.